Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cet atelier collaboratif sur le sujet de la santé digestive. La science nous démontre de plus en plus à quel point notre digestion est cruciale pour notre santé globale, pour entre autres la santé de notre système nerveux, mais aussi celle de notre immunité. On y arrive à quel point ça va toucher plusieurs points de notre état de santé en général. Donc, c'est pourquoi on souhaitait aujourd'hui vous en donner un petit peu plus sur ce sujet-là qui est super important et vous offrir un maximum d'informations. Je commence par vous présenter mes collaborateurs aujourd'hui qui ont généreusement accepté de partager leur temps et leur connaissance avec vous. Donc, Gabriel Sanson, Gabriel, tu as été initié au principe de l'alimentation saine très tôt dans ta vie. Tu es photographe de formation. Donc, maintenant, tu te consacres entièrement à cette passion-là que tu as pour l'alimentation qui a mené il y a quelques années à la fondation du Curian Café, qui était un restaurant avec David. Et en 2011, tu as collaboré au livre best-seller de Jacqueline Magaté, pardon, que Cuisiner pour vaincre la douleur et l'inflammation chronique. Tu as partagé tes connaissances et tes recettes également. Et tu offres maintenant une grande variété de cours en ligne afin de transmettre ta passion et tes connaissances en lien avec une alimentation qui va protéger et soutenir une bonne santé. Donc, voilà. Emilia Thérois, Emilia, tu es naturopathe, coach alimentaire en santé digestée, hospitaliste en santé digestée, pardon. Tu as d'abord été certifié en communication à l'Université du Québec à Montréal. Tu as complété ta formation en naturopathie au Collège de Naturopathie-Cruz-Saint-Limoges en 2008. Tu as débité à offrir tes services d'abord à l'Académie Crudessence et ensuite, tu as fondé ta propre clinique, donc la clinique vers la source qui est située à Saint-Sauveur. Et tu as actuellement des consultations privées et des ateliers et des cours en ligne également. Et Alexandre Labelle. Alexandre, tu possèdes un baccalauréat en kinésiologie de l'Université de Sherbrooke. Ta curiosité à l'égard du fonctionnement du corps t'a poussé à manifester ta formation pour obtenir le titre de naturopathérapeute. Tu pratiques actuellement à la clinique spécialiste santé à Saint-Guneau-de-Montarville où tu retois les gens pour des consultations. Et tu t'es spécialiste particulièrement en perte de gras, en santé globale, en digestion et en posture. Et je prends une petite minute pour me présenter moi-même également. Bon, je m'appelle Isabelle Thériault-Dubé. J'ai fait un baccalauréat et une maîtrise en pharmacie à l'Université de Montréal. J'ai pratiqué 12 ans comme pharmacienne, mais j'ai réalisé que j'avais vraiment une façon de ma prévention et les outils de santé naturels. Donc, j'ai testé ma pratique de pharmacie, j'ai fait promencer mes cours en naturopathie et j'ai fondé mon entreprise Arborescence-Bien-être où je partage ma passion pour un style de vie sain et écologique. Et je suis aussi conseillère bien-être et leader goal avec la compagnie d'Othera qui offre les huiles essentielles, certifiées peu et de grades testés. Et aussi différents outils pour prendre soin de notre santé à tous les niveaux. Donc, voilà. Merci beaucoup tout le monde d'être là. Je suis vraiment, vraiment contente et super honorée, en fait, d'être avec vous pour cette année-là. Je vais commencer par faire une petite revue de c'est quoi le système digestif, juste pour qu'on ait une bonne idée de comment ça se passe. Et après ça, je vais enchaîner avec les questions. Donc, quand on pense à la digestion, en fait, il y a plusieurs organes qui vont être impliqués, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent la digestion va commencer avant même qu'on ait la nourriture dans notre bouche. C'est-à-dire qu'on a découvert que le simple fait d'expérimenter par nos sens, c'est-à-dire la vue ou l'odeur de la nourriture, va enclencher au niveau du cerveau et au niveau du système digestif un processus qui fait en sorte que notre système digestif se prépare pour la digestion qui s'en vient. Donc, c'est important quand on est au moment du repas d'être dans un environnement calme, de profiter de ce qu'on voit, de ce qu'on sent, et aussi de ne pas faire deux choses en même temps, de prendre le temps de manger et de faire que ça. Ensuite de ça, la vraie digestion, si on veut, commence au niveau de la bouche. Dès qu'on met un aliment dans notre bouche et qu'on commence à le masticer, il va y avoir la salive qui va entrer en contact avec les aliments et commencer à les digérer. La mastication va faire en sorte qu'on va bien écraser tous les morceaux pour que… En fait, plus les morceaux sont bien écrasés, plus notre système digestif va être capable de les absorber par la suite et donc de les envoyer dans nos cellules. Donc, c'est ça. Il faut vraiment prendre le temps de bien mastiquer pour bien écraser la nourriture, pour que la salive aussi entre le plus en contact possible avec elle. On dit d'ailleurs qu'on devrait boire nos solides, c'est-à-dire qu'on devrait les mastiquer suffisamment pour qu'il se soit tellement liquide qu'on a l'impression de boire ce qu'on mange. Ensuite de ça, notre nourriture descend dans l'ésophage, arrive dans notre estomac et là, il y a une grosse partie de la digestion qui commence. Donc, on va avoir la production d'acides gastriques et d'enzymes qui vont s'assurer d'aller vraiment briser notre nourriture en tout petits morceaux, en morceaux microscopiques, qui vont pouvoir être absorbés par la suite par les cellules de notre intestin et envoyées dans notre corps. Donc, ça, c'est au niveau de l'estomac que ça passe en grosse partie. On sait maintenant que le stress va vraiment avoir un gros impact sur la production d'enzymes et d'acides gastriques. Donc, c'est super important, comme je disais tout à l'heure, de manger dans un environnement carrément pour s'assurer qu'on va aller bien digérer ce qu'on mange. Ensuite, ça passe dans le petit intestin. Là, on va avoir une contribution du foie et du pancréas qui vont eux aussi envoyer des enzymes vers la nourriture pour compléter la digestion et ça va continuer son chemin dans l'intestin. Le petit intestin et plus de gros intestins. Et je ne peux pas parler de digestion sans parler de la flore intestinale. On sait maintenant à quel point elle est cruciale pour bien des choses au niveau de notre santé globale, au niveau de l'humidité, du système nerveux, comme on disait. Mais également au niveau de la digestion, on a réalisé que les bactéries complètent notre digestion. Donc, il y a encore transformation de la nourriture dans l'intestin grâce aux bactéries et elle nous permet d'avoir une digestion la plus complète possible et donc d'aller chercher le meilleur de nos aliments. Et bien, tout ce qui reste après cette digestion-là va être évacué, comme on le sait, tout ce qu'on n'a pas besoin. Donc, voilà, ça fait une revue de ce que c'est la digestion. Donc, j'enchaîne sans plus tarder avec ma première question pour vous. Donc, comme je disais plus tôt, on a constaté de plus en plus à quel point notre système digestif est influencé dans la santé globale dans plusieurs de ses aspects et au niveau de beaucoup de systèmes. J'aimerais savoir dans votre pratique, c'est quoi les autres aspects de la santé globale que vous voyez souvent affectés par la santé digestif? Je commencerai avec Gabrielle. Bien, enfin, moi, ce que je remarque beaucoup, bien, c'est sûr que je travaille beaucoup avec le régime hypotoxique que je vais parler un petit peu plus en détail aujourd'hui. Mais ce que je remarque beaucoup, c'est que quand on digère mal, ça va affecter plein de choses, comme tu disais, mais ça va aussi beaucoup affecter les gens à long terme pour développer des maladies d'inflammation chroniques. Parce que selon nos prédispositions génétiques, si on digère mal, on va créer un environnement malsain dans nos intestins. Puis à ce moment-là, ça va briser les liaisons, les jonctions entre les cellules qu'on a de l'intestin. Ça va faire passer certaines macromolécules qui pourraient causer de l'inflammation. Donc, des choses qui seraient toxiques, comme des glycotoxines, c'est pas mal ce que j'enseigne, bien, ils vont passer dans notre corps, vont passer dans notre lymphe, vont aller dans nos cellules, puis vont créer de l'inflammation, ce qui ne devrait pas arriver. Donc, dans le fond, si on a une mauvaise gestion, on va avoir un mauvais environnement digestif, un mauvais environnement dans nos intestins. Puis à ce moment-là, vraiment, ça va laisser passer notre intestin comme une passoire avec des trop gros trous qui, au lieu de passer juste des nutriments qui seraient favorables pour notre corps, va laisser passer des toxines. Donc, c'est ça que je remarque le plus, évidemment, parce que c'est vraiment ça que j'enseigne, l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, comment avoir une bonne gestion, mais aussi comment manger des aliments qui vont le moins causer de l'inflammation dans le corps. On t'entend plus, Isabelle. Super, merci beaucoup. Alexandre, toi, qu'est-ce que tu constates dans ta pratique? Oui, bien, moi, de mon côté, en fait, on travaille avec ce que j'appelle les cinq systèmes de santé. Fait que la digestion va avoir un impact sur tous les systèmes. Au final, là, comme tout, finalement, un impact sur tout. Fait que tu sais, on va avoir un impact sur le système émotionnel, sur le système énergétique, sur le système neurologique, sur le système biochemique, sur le système physique. Tout dépendant de ce qui est affecté. Fait que c'est super important. Je pense que la digestion a regardé. C'est sûr que quand tu vas en médecine fonctionnelle, ils vont dire que tout parle des intestins. Bon, il faut quand même faire attention à ce genre d'allégation-là. Parce que tout parle des intestins, sauf que ça parle pas des intestins. Mais définitivement, ça a un impact partout. Je veux dire, on a un microbiote intestinal qui peut affecter notre microbiote cérébral, qui peut affecter notre microbiote pulmonaire, qui peut affecter notre flore vaginale ou peu importe. Il y a des liens à faire partout. Une des choses que je vois souvent, c'est les gens qui ne voient pas, par exemple, l'impact, qui vont avoir une voie hormonale. Je veux dire, déjà, tes hormones stéroïdiennes, ça commence avec le cholestérol. Fait que c'est sûr que si tu te gères mal, tu peux avoir des troubles à produire des belles hormones stéroïdiennes. Ou si tu as du stress, ton cortisol va venir hijacker, si on veut, va venir voler tes ressources pour créer tes belles hormones. Il y a des impacts partout. C'est vraiment l'aspect global, je pense, à prendre en considération. C'est sûr que moi, c'est ça que je travaille beaucoup, faire les liens entre les différents systèmes et la globalité là-dedans. Mais vraiment, il va y avoir des impacts sur toutes les structures, toutes les réactions biochimiques. C'est hyper important à regarder. Oui. Tu as raison. C'est vraiment une partie qui est hyper… qui est peut-être méconnue. En fait, l'impact de chaque système sur les autres, tout est interrelié. Ça vaut vraiment la peine de tout mettre ça ensemble. Émilia? Bien, c'est un peu un mélange de vos trois réponses finalement, ma réponse parce que… Est-ce qu'on m'entend bien en ce moment? Oui? Ok. Super. Donc, c'est ça. C'est un petit peu un mélange de vos trois réponses, dans le sens qu'au début, toi, Isabelle, t'expliquais l'impact de… Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est le système digestif? Pour moi, l'alimentation a un impact chimique sur notre corps, donc un impact plus biochimique qu'Alexandre… C'est ça, Alexandre? C'est ça ton nom? C'est ça qu'il soulevait il y a quelques secondes. Donc, puis il y avait Gabrielle qui soulevait l'aspect de l'inflammation qui va être comme une résultante post-digestion sur un certain nombre d'années ou même en début de vie d'un individu. Tout dépend. Donc, moi, ma réponse était plus comme l'impact d'un aliment sur le métabolisme finalement. Qu'est-ce que c'est le métabolisme d'un aliment? Qu'est-ce que c'est le métabolisme pour moi ou en anatomie, si on veut? C'est la digestion, donc le passage de l'aliment de la bouche à l'estomac au petit intestin. Donc ensuite, quand le sang va venir chercher les nutriments, on va avoir un impact sur le foie puisque Alexandre… Puis donc, on va avoir un impact sur le foie, donc sur l'assimilation des aliments. Donc, comment le corps va assimiler les aliments, puis il va les transformer dans cette usine de transformation-là. Ce qui nous amène un peu à la réponse d'Alexandre sur l'utilisation des aliments au niveau du système hormonal, puis au niveau des cellules. puis ce qui m'intéresse énormément dans ma pratique, puis tout le monde va faire un peu… c'est un peu… on peut en rire, mais c'est l'aspect de l'élimination finalement. Puis vous aviez peut-être devenu ma réponse avant que je la dise, mais parce qu'on a parlé tantôt du chemin de l'aliment avec toi Isabelle, puis on est arrivés aux organes éliminatoires, puis on se dit bon, bien ensuite l'aliment est éliminé. Puis c'est un peu la façon qu'on voit ça dans notre société aussi, c'est très tabou, mais un aliment qui s'assoit dans un colon durant un certain nombre d'heures va se mettre à continuer à digérer finalement dans des processus de putréfaction, de fermentation, va affecter la santé des autres systèmes, les reins, etc., le sang, le voyage, donc tout ça. Il y a d'autres choses qui s'assimilent, je pense à l'eau, la vitamine K, des choses comme ça qui vont s'assimiler dans le colon, les reins, l'impact qu'un aliment va avoir finalement sur un système qui est dit d'indépendant comme la peau, ou les poumons même par rapport à des réactions alimentaires qu'on peut appeler allergie ou sensibilité alimentaire ou intolérance. Donc dans ma pratique, c'est d'un aspect santé global, ça va être tout ça, sans oublier l'immunité, puis finalement l'inflammation dont Gabrielle a parlé, parce qu'on reçoit en clinique, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont des problèmes d'inflammation. Wow, merci, j'adore ça. Merci beaucoup. Ok, super, donc je passe à la deuxième question. C'est quoi selon vous l'aspect le plus méconnu de la santé digestive? Je commencerai avec Alexandre. Ma réponse n'est pas super sexy. Je ne pense pas nécessairement que c'est l'aspect le plus méconnu, mais en tout cas dans ma pratique, je pense que c'est l'aspect le plus négligé. C'est l'importance en fait de tomber dans le mode de repos et de gestion, dans le mode parasympathique, parce que notre système nerveux justement est en mode de repos et relaxation, parce qu'on vit dans une vie aujourd'hui effrénée, où c'est quasiment vu comme de la paresse si on prend le temps de faire une sieste, si on prend le temps de ne pas aller aussi vite que les autres, puis tout ça, c'est vu comme être lâche, puis tout ça. Mais au final, en vivant dans ce genre de mode de vie-là, on est tout le temps sur un mode où on est dans un mode de stress chronique, si on veut, qui fait que notre digestion en est affectée beaucoup. On va dans un mode où, tu sais, si on regarde la digestion, juste si tu es dans un mode qu'on appelle sympathique, fait que le stress, si on veut, où est-ce que tu réagis tout le temps, ton efflux sanguin juste à tes organes de détoxification, fait que par exemple ton foie, tes reins, il va passer de 50% à la normale quand on est dans un mode parasympathique à 5% quand on est dans un mode sympathique, dans un mode de stress. Fait qu'on s'entend qu'ils vont avoir un impact majeur au niveau des processus digestifs, détoxification et tout ça, juste si tu es stressé de façon chronique. La majeure partie des gens, ils ne prennent pas ça en considération beaucoup, en tout cas dans mes clients. Une des choses importantes, je trouve, c'est juste réussir à tomber dans ce mode de repos-relaxation-là. Il y a plein de façons de le faire, que ce soit de la méditation, que ce soit de la pleine conscience, que ce soit être présent, que ce soit stimuler ton air vague, justement, qui va avoir un impact majeur au niveau de l'être digestif. Fait qu'il y a plein, plein, plein de façons de le faire, mais je pense juste être présent puis essayer de stimuler cet effet-là de parasympathique, de relaxation, peu importe la méthode qui toi te convient, ça va avoir un effet majeur. Wow, merci beaucoup. Emilia? Bien, c'est vraiment, on est très, je pense que c'est une belle invitation, cet atelier-là, justement, parce qu'on est tous du même avis puis on partage à peu près tous les mêmes mots. Puis ça, ça passe un super beau message. C'est l'aspect, bien, je continue dans le fond ce qu'Alexandre disait sur le stress qui va avoir un impact sur le système nerveux. C'était, pour moi, l'aspect le plus méconnu, c'est celui-là aussi. Et je pousserais encore plus loin en disant, pour compléter dans le fond, l'aspect émotif. Parce que moi, je travaille autant le coaching alimentaire, mais je fais aussi un gros travail sur les organes éliminatoires, entre autres avec l'irrigation du côlon, qui est très méconnu au Québec puis qui est très tabou par rapport au lavement ou des choses comme ça. Mais j'aide les gens à aller à la selle, finalement. J'aide le bon fonctionnement du côlon. J'aide à ce qui se vide ou que je travaille. Puis même là, encore une fois, je suis sûre que ça épate les gens, mais moi, je suis Madame Tabou, finalement. La texture des selles, la couleur, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est tout ça, qu'est-ce que c'est une selle, puis qu'est-ce que ça démontre de la santé d'un corps humain, finalement. Et puis, l'aspect le plus méconnu dans ce travail-là, c'est à quel point on peut toucher une tension dans un intestin et puis ressentir l'émotion qui est derrière. Et parce que dans la société qu'on vit, en tout cas nous, en tant que Nord-Américains, on rationalise énormément nos émotions. On a à peu près aucun espace, même les outils qui nous sont proposés ne sont pas toujours dans la vague d'évacuer une émotion, de la vivre, de la ressentir, donc de ressentir de la peine et pleurer, libérer de la peine qui aurait été accumulée au gré d'une vie, libérer de la colère qui a été accumulée et qui crée une tension, donc qui va avoir un aspect affecté, le système nerveux affecté, stressé le corps. Qu'est-ce qui stresse le corps? C'est des émotions. Généralement, qu'est-ce que le stress, qui est une réaction physique, ce sont des réactions mentales et des réactions émotionnelles qui sont là derrière et même dans les outils. Donc, créer de l'espace pour le calme, freiner un peu la vie. Je pense que les situations de coronavirus du moment nous permettent ça à certains degrés. D'autres personnes ont peut-être un niveau de stress très accentué, mais derrière, il y a un gros paquet d'émotions. Pour moi, c'est l'aspect le plus méconnu, non seulement dans ma pratique, mais même dans notre société. Parce que nommer une émotion et la vivre, c'est deux choses. Oui. C'est super intéressant, merci. Gabrielle? Bon, ça ne sera pas aussi élaboré, mon histoire. Moi, je donne des cours de cuisine, donc je ne suis pas thérapeute d'une certaine façon. J'aide des gens à... Mon rôle, c'est vraiment entre, exemple, le thérapeute comme Emilia ou comme Alexandre, puis la maison, le médecin qui dit qu'il faut arrêter de manger telle ou telle affaire, mais parce qu'on a des maladies ou parce qu'on ne se sent pas bien ou parce qu'on digère mal. Donc, je n'ai pas une réponse comme ça. J'ai plutôt une astuce, en fait, que je découvre et redécouvre, qui est pour moi une passion, entre autres, qui est d'intégrer des aliments lactofermentés dans vos repas, dans votre quotidien. Parce que je trouve que c'est un aspect méconnu, en fait. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais maintenant, justement, avec la nouvelle réalité qu'on vit, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis à faire des jardins, qui se sont mis à vouloir retrouver une certaine autonomie alimentaire. Puis, justement, cet aspect-là de conserver les aliments, il n'y a rien de plus fantastique que la lactofermentation pour avoir, justement, moi, j'en ai plein ici, des légumes, des fruits, des légumes, surtout des légumes frais à l'année, d'avoir des trucs croustillants. Parce que non seulement c'est une technique qui conserve les aliments, mais qui va booster le potentiel vitaminé, enzymatique. Donc, pourquoi j'en parle maintenant dans ce truc-là de santé digestive? Ce n'est pas juste pour conserver les aliments, mais c'est parce que notre microbiote est tellement important. Tu as touché un petit peu tout à l'heure, Isabelle. Puis, c'est sûr que je vois souvent les gens, puis j'ai vu des témoignages des gens qui vont suivre une super belle diète. Mais quand il intègre cet élément-là, même moi, quand je me suis mis à en remanger plus, je pense qu'Emilia aussi peut collaborer à cet aspect-là. Mais quand on intègre ça, on se sent plus léger, on digère mieux. Parce qu'on a dix fois plus de bactéries dans le corps au complet, pas juste dans l'intestin, mais que de cellules. Donc, c'est quand même assez incroyable. Puis, ces bactéries-là peuvent être en équilibre avec nous ou peuvent être en déséquilibre, en dysbiose. Donc, si on a une dysbiose intestinale, à ce moment-là, on va avoir toutes sortes de problèmes de santé, dont ça peut être du stress. Comme Alexandre disait, il y a vraiment un axe bidirectionnel entre le cerveau et l'intestin. On produit des trucs biochimiques qui vont aider au niveau des neurotransmetteurs dans notre cerveau. Je veux dire, la dopamine, la sérotonine, c'est produit entre autres dans l'intestin. Les bactéries sont tellement primordiales. Donc, c'est ça l'aspect que j'inviterais les gens à explorer. Il y en a qui ne savent pas vraiment c'est quoi des lactofermentations entre autres. Mais pensez à la choucroute. Mais pensez aussi, bon, cornichons, mais cornichons vraiment traditionnels. Pas les cornichons dans le vinaigre. Donc, c'est vraiment l'ancêtre des conserves dans le vinaigre. Que ça soit le kimchi qui est très, très populaire maintenant parmi les fervents dans la lactofermentation. Donc, tous ces aliments-là qui vont vous ajouter non seulement du vivant, mais des enzymes et des bonnes bactéries pour aider avec un équilibre dans votre système digestif. Donc, c'est ça mon petit aspect supplémentaire. Ah, puis c'est tellement bon en plus là. Oui. J'ai vu ça il y a quelques années et c'est vraiment bon. J'en étais partout maintenant. C'est vraiment super bon. Merci beaucoup. Donc, ma prochaine question. Quelles sont les habitudes de vie? Parce que dans le fond, là c'est ça, on a toutes les informations-là sur notre digestion. Comment notre style de vie peut l'affecter? Comment on a la possibilité aussi de reprendre du pouvoir sur notre santé digestif? Et de mettre en place des habitudes de vie qui vont la supporter finalement. Donc, je voulais savoir quelles sont les habitudes de vie que vous conseillez souvent à vos clients pour justement leur permettre de reprendre du pouvoir sur leur santé digestif? Je vous remontrerai avec Emilia. Je veux revenir sur le point de Gabrielle en fait puisqu'elle disait justement que je peux collaborer en ce sens par rapport à son astuce que moi j'ai trouvé super pertinente. C'est comme une source de probiotiques naturelles. C'est comme une source de bonnes bactéries qu'on peut intégrer dans notre alimentation sur une base régulière. J'ai l'impression que je veux pas passer à côté du fait que Gabrielle a vraiment nommé une astuce qui peut s'intégrer justement facilement dans le quotidien des gens, d'une cuillère à soupe par repas ou au dîner ou au souper, une cuillère à thé pour débuter. Tu sais, d'aller spécifiquement dire les lactofermentations, ça s'intègre, ça s'intègre à coups de cuillères à thé et à coups de cuillères à soupe graduellement. Puis c'est de la choucroute, etc. Puis peut-être qu'elle reviendra là-dessus pour nous convaincre des saveurs de la fermentation éventuellement. Mais tout ça pour dire que moi, comment j'aide d'une base quotidienne? Qu'est-ce que j'amène sur le quotidien? C'est plutôt les combinaisons alimentaires. Ça, c'est mes astuces conseils. Pourquoi j'amène les combinaisons alimentaires dans le quotidien des gens? C'est que pour moi, justement, au début de la conférence, Isabelle t'expliquait comment le système digestif fonctionne aujourd'hui. Puis je fais référence au livre « 1000 milliards de bactéries » d'Anne-Marie, je ne me rappelle plus son nom de famille, si jamais, en tout cas, on le citera peut-être éventuellement, mais « 1000 milliards de bactéries », c'est un livre que j'ai lu. Puis elle parlait de la culture alimentaire, donc de quoi notre microbiote est constitué, quels sont nos gènes, où avons-nous grandi. Ensuite de ça, elle parlait de l'abondance d'aliments qui est dans notre quotidien d'aujourd'hui. Je veux dire, moi, il y a 10 ans, j'ai commencé, il y a eu des vagues. On a fait la promotion du kale comme si c'était l'aliment miracle. À chaque année, il y a un aliment miracle qui apparaît. Quand ce n'est pas les graines de chia, c'est un autre, c'est le tempeh. Puis quand ce n'est pas le tempeh, c'est tofu. Puis finalement, on a plein de marketing et on a un aspect écologique même qui va influencer notre alimentation aujourd'hui, qui va créer une vague de végétarisme basée sur l'écologie. On a une anxiété de fond qui est reliée à l'écologie maintenant. Puis pour moi, les combinaisons alimentaires, c'est que du gros bon sens. Ça veut dire que j'ai choisi d'habiter dans la nature depuis longtemps. J'observe comment les animaux vont se nourrir. Les animaux n'ont pas une bouteille d'eau à côté d'eux pendant qu'ils mangent, puis 48 ingrédients dans leur repas. Ils vont manger ce qui est disponible. Il va y avoir des feuilles vertes qui vont être là. Donc pour moi, c'est de partager une façon simple aussi pour ne pas toujours être dans un calcul ou dans une valeur nutritive ou dans un régime nécessairement sans défaire toutes ces écoles de pensée-là. C'est même un millimélo de toutes ces écoles de pensée-là, mais c'est de manger simplement en ayant les catégories bien combinées dans notre assiette. Par exemple, je vais y aller vraiment rapidement pour ne pas prendre tout le temps. Par exemple, les fruits vont se manger seuls, ce sont des sucres qui se digèrent très rapidement. Une des pires combinaisons alimentaires que le Québécois ou même plusieurs cultures alimentaires vont faire, c'est de combiner un féculent qui va se transformer en sucre lent, éventuellement avec une protéine animale qui est une protéine qui va se décomposer en acides aminés et qui va demander des enzymes différentes au niveau de la bouche et de l'estomac, qui va demander un temps de décomposition au niveau des acides gastriques qu'on parlait tantôt. dans l'estomac. La digestion commence là, mastication, enzymes et acides gastriques. Si dans mon assiette, c'est mal combiné, mon estomac va avoir de la difficulté à décomposer ces aliments-là. Il va y avoir des aliments indigérés ou mal digérés qui vont arriver au niveau du petit intestin. On va demander encore des enzymes au foie, du bicarbonate au pancréas. À ce moment-là, ça va avoir un impact. De bien faire, comme j'ai donné deux astuces là-dessus, mais je donne des formations et j'entraîne au privé à ce niveau-là pour bien combiner les aliments pour avoir un bel impact sur la digestion. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Gabrielle, c'est quoi, toi, les habitudes que tu suggères? Oui. En fait, c'est sûr que je vais dans le même sens qu'Emilia. Je trouve que c'est super important, justement. C'est quelque chose que je répète toujours à mon conjoint. C'est tellement ancré dans notre vie, les mauvaises combinaisons alimentaires. Steak, bed, ham, patate. C'est toujours quelque chose. On se sent lourd quand on mange comme ça. Ce que je voulais amener, moi, dans mon coaching, parce que j'aide beaucoup des gens avec l'alimentation hypotoxique, parce que c'est mon créneau, c'est d'aider les gens à l'intégrer. Puis, souvent, les gens vont voir de faire… Bon, le régime hypotoxique, pour moi, c'est un mode de vie. C'est quelque chose que je fais depuis plus que dix ans. Mais les gens vont voir des restrictions. Puis, ce que j'aimerais amener, ce n'est pas tant une habitude de vie qu'une habitude mentale, c'est d'arrêter de focusser sur ce qu'on perd ou ce qu'on manque, mais vraiment de focusser sur ce qu'on gagne, de vraiment avoir comme en tête notre vision. Qu'est-ce qu'on veut pour nous? On veut être en santé, on veut être bien dans notre corps, on veut rentrer dans nos pantalons, on ne veut pas être ballonnés, on veut pouvoir aller jouer dehors, prendre soin de nos petits-enfants, ne pas avoir de douleur. Donc, ce serait vraiment ça, moi. Ce n'est pas une saine habitude de vie, c'est une saine habitude mentale, peut-être, mais vraiment de focusser sur votre vision, qu'est-ce que vous voulez pour vous. Et ça, ça va entraîner que vous allez faire des choix alimentaires, ou peu importe vos choix, qui vont être plus en accord avec ce que vous voulez dans la vie, plutôt qu'un plaisir momentané, puis de sentir qu'on est en restriction. Parce que quand on focus sur vraiment une vision, on n'a pas l'impression de manquer quoi que ce soit, on a tout à gagner. Donc, c'est ça mon message par rapport à ça. Oui, je suis tellement fort, je sais que, personnellement, j'ai vu faire du coup d'élimination de certains aliments dans les dernières années, puis tout le monde me dit, qu'est-ce que tu manges? Puis finalement, c'est ça que je dis souvent, c'est que, honnêtement, ça m'a permis de découvrir plein d'autres aliments qui n'étaient pas présents dans mon assiette avant, que j'ai gagné, finalement, à découvrir, qui sont super bons, puis je pense que je mange même plus varié qu'avant, maintenant. Et bien, comme tu dis, on a tout à gagner sur le plan de l'énergie, sur le plan de la santé en général, donc il n'y a plus que du positif, même en vous-même, donc je suis vraiment d'accord. Alexandre? Oui, bien d'abord, c'est déjà des super belles pistes qu'on a là, des super belles solutions aussi, des bons trucs. De mon côté, je vais essayer d'être pratico-pratique avec ce que je fais avec mes clients. Dans les habitudes, c'est sûr que le mindset joue beaucoup, beaucoup, beaucoup l'état d'esprit, effectivement, être présent aussi quand on mange, de ne pas être dans un état stressé quand on mange, tout ça, de choisir ses aliments, ça en fait partie, de chérir d'où c'est qui vient de ses aliments-là, la iratitude et tout ça. Mais c'est sûr que ça part aussi avec l'hygiène dentaire, ça paraît un peu niaiseux des fois, mais ça reste qu'on a un microbiote buccal qui va influencer, ça reste qu'on commence déjà avec l'amylase salivaire à digérer là, ça reste que si on mastique mieux ou plus, on va mieux digérer. Déjà, mastiquer, avoir une bonne hygiène dentaire en fait partie. Par exemple, moi, je vais suggérer à mes clients d'avoir des petits tabourets pour être en position accroupie lorsqu'ils vont aux toilettes, pour avoir une meilleure position d'évacuation. Je vais utiliser ce que j'appelle les 8 merveilles de la santé, qui sont basés un peu sur ce que Dr Barbara Kosky recommande. Fait que mange bien, bouge bien, bois bien, dors bien, digère bien, pense bien, parle bien et respire bien tous les jours de ta vie. Fait que ça va faire partie de ce que je vais recommander à mes clients. Fait que oui, boire de l'eau suffisamment, le jeûne intermittent, des fibres fraîches en premier dans l'assiette. On parlait tantôt de timing alimentaire justement, des groupes alimentaires. Fait que 50-80% de ton assiette, ça devrait être des plantes en partant. Fait que je pense que c'est super important tout ça. L'activité physique, on le sait, ça va être super bon pour le péristaltisme, pour la digestion, toutes sortes de choses, rajouter des ingrédients intéressants pour produire plus d'enzymes aussi, pour en faire partie. Je vois tellement de monde arriver dans mes bureaux avec des déficiences enzymatiques que justement, juste travailler là-dessus peut faire des grosses, grosses, grosses différences. Fait que c'est toutes des petites habitudes, mais qui vont faire une grosse différence. Puis je pense qu'une des plus négligées, ce serait vraiment de manger dans un état où on est présent puis où il n'y a pas d'émotions négatives à table. Fait que tu sais, les grosses discussions sérieuses, ça ne devrait pas être à table. Fait que ça reste que la bouffe, on codifie. Ça va influencer nos gènes directement, la bouffe qu'on mange, puis on codifie avec les discussions négatives qu'on a à table. Fait que ça va avoir d'impercussions éventuellement sur notre santé. Fait qu'on ne devrait jamais avoir ces genres de discussions-là en train de manger. C'est une bonne idée. Merci beaucoup. Donc, c'est super, ça va conclure mes questions. J'aimerais vous remercier énormément pour votre temps, pour vos partages ici aujourd'hui. Avant de terminer, j'aimerais répéter comment on peut vous retrouver dans vos emplois respectifs. Donc, Gabrielle, on peut te trouver sur ta page GabrielleSanson.com où tu as plusieurs formations sur l'alimentation saine et hypotoxique et des cours de cuisine en ligne. D'ailleurs, tu offres actuellement un cours gratuit sur la lactose alimentation dont tu as parlé. Et il y a un lien qui va être accessible dans la description de cet atelier ici. Donc, on te retrouve aussi sur ta page Facebook GabrielleSanson, coach et enseignante alimentation vivante et hypotoxique. Emilia, on peut te retrouver sur ta page web EmiliaSirois.com. On y retrouve non seulement tes cours et ateliers que tu offres, mais aussi les coordonnés pour prendre rendez-vous pour une consultation privée à ta clinique. Puis, on peut te retrouver sur ta page Facebook EmiliaSirois Clinique vers la source. Alexandre, on te retrouve sur la page web de votre clinique spécialiste santé au votre-spécialiste-santé.com avec les coordonnées aussi pour prendre rendez-vous avec vous, avec toi, avec toi ou avec un autre membre de votre équipe. On te retrouve aussi sur la page Facebook de spécialiste santé. Pour ma part, ma page arborescente est sur Facebook et sur Instagram. Je partage régulièrement des informations, des astuces, des recettes pour prendre soin de notre santé dans toute sa globalité. Vous pouvez me contacter directement via ma page Facebook pour des informations ou pour découvrir les oeufs essentiels grâce à des échantillons gratuits personnalisés. Donc, sur ce, je vous remercie encore une fois énormément. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde. Merci. Merci. Bye bye.